la famille voilà ce que je voulais dire à colonel mamadidoumbouya là où on est comme ça la seule solution pour que la guinée puisse démarrer c'est de se pardonner et d'aimer les lois important parce que l'eau est déjà versée l'eau est déjà versée colonel mamadidoumbouya on ne peut pas récupérer on ne peut pas récupérer j'ai dit bien dans une de mes vidéos j'ai dit j'étais très content pour ton très contente pour ton arrivée mais depuis que tu as laissé alpha qu'on est parti c'est ce jour là moi je suis quitté derrière toi parce que si tu laisses le bandit c'est sorti dans un pays les petits bandits là tu pourras pas les maîtriser même dans les films on voit pour pouvoir attraper les petits bandits il faut prendre leur chef d'abord quand leur chef est dans ta main c'est facile d'attraper les autres mais tu as libéré le bandit chef qui tu vas attraper maintenant c'est là bas tu as issu ça moi je vais te dis la vérité c'est là bas tu as issu si alpha qu'on est était dans les quatre milles là tu allais être plus fort que encore parce que l'homme c'est ça l'homme c'est ça quand on dit un homme là il faut être honnête et dur des caracteurs c'est ça si alpha qu'on était dans les quatre milles colonel d'oumouya même les casserie qui sort la possède ses pouvoirs tu allais tu n'allais même pas lui trouver celui à plus forte raison que de se promener à conakry mais tu as laissé alpha qu'on est sorti c'est là bas où tu as gâté mais tout ce que moi je peux te dis ces messages là tout ce que je peux te dis on laisse tomber tout on pardonne les uns qui ont eu mal on pardonne les uns qui ont perdu leurs parents on pardonne les uns qui sont touchés qui ont eu tort en guinée et on met une nouvelle loi pour continuer le chemin pour continuer le chemin et les uns il faut même pas fait avec les uns qui ont laissé le pays là en retard la vérité fait mal mais pour pouvoir construire une nouvelle guinée il faut qu'on soit honnête maintenant il faut qu'on soit honnête c'est ça la vérité la famille les populations ont tort dans cette affaire les dirigeants ont gâté les populations ont tort dedans les 90% ont tort dans l'affaire de la guinée donc la seule solution que moi j'ai vu c'est de pardonner c'est de pardonner les victimes et de mettre les lois importants en guinée qui doit être respecté qui doit être respecté tu ne respectes pas on te courise c'est ça qui est la vérité il n'y a pas à dire que telle personne a fait telle chose et voici son parent on va partir pardonner là-bas il n'y a pas ça dedans pour qu'un pays part en avance il faut des lois même là où je suis comme ça ici sinon il n'y a pas quoi il y a des choses qui sont vraiment difficiles à expliquer ce qui se passe ici mais les lois qui sont là ça fait que les populations ne peuvent pas faire des bêtises ça fait que la population ne peut pas faire des bêtises parce que tu fais la loi va te condamner ça c'est matin midi soir la loi va te condamner donc tout ce que moi je peux te dire il faut mettre des lois dures je suis guinéen colonel Domoia comme toi ce qui a laissé notre pays en retard les voleurs ont volé de l'argent mais les lois ne sont pas respectées c'est nous les lois ne sont pas respectées c'est nous il faut travailler sur ça je veux le bonheur de la Guinée moi je ne suis pas là pour l'argent je veux le bonheur de la Guinée je veux que mes parents guinéens soient heureux sous eux je veux que mes parents guinéens se donnent la main pour construire une nouvelle Guinée je veux que mes parents guinéens comprennent que on a fait quelque chose qui n'a pas été bon on doit faire face à la réalité et préparer une nouvelle Guinée c'est ça qui est la vérité tu mets les lois tu organises les élections il ne faut pas t'asseoir à discuter avec les gens qui ont mis c'est à dire les gens qui ont sale et ils vont venir dire quoi là-bas Alpha Konde qui est quitté au pays il va rester là où il est pour dire quoi et que vous allez prendre ça en considération quelqu'un qui vous a mis en retard quelqu'un qui a toujours envoyé les rébellions en Guinée pour gâter vous allez vous asseoir en train d'écouter cette personne mes parents ouvrez vos yeux ouvrez vos yeux laissez le sale système là quittez dans ça maintenant c'est tout ce que je peux vous dire même nos frères nos soeurs qui sont par là qui sont en Europe qui sont en Guinée votre comportement là sortez dans ça soyez comme vous êtes là pour que le pays là aille en avance d'autres sont là aujourd'hui sous les réseaux sociaux en train d'insulter les ministres les choses mais et aussi ils ont leur business dedans ils sont leur business dedans pour espionner les gens aller cesser leur argent sous ça donc c'est ça y est partout partout c'est pourquoi je dis que les populations ont leur part dedans les ministres ont leur part dedans les présidents ont leur part dedans chacun a son clan 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 comme ça quand tu vois d'autres en train de parler sur les réseaux sociaux tu vas dire que non lui il connait quelqu'un quand il va être au pouvoir demain il va bien faire mais ce qu'il fait dans le noir là si vous connaissez ce qu'il fait dans le noir là moi je ne suis pas là pour dire le nom de quelqu'un et je veux que vous mettez dans votre coeur que vous tous que je vous connaisse là jamais je ne vais pas dire le nom de quelqu'un mais je veux que vous singez soyez un bon guiné aimez votre pays c'est ça que je veux sortez dans ça soyez un bon guiné parce que moi je dis que vous n'aime pas c'est vous quand tu aimes ton pays tu fais quelque chose de bon tu fais quelque chose de bon c'est 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 il y a certaines personnes dedans tellement que ce qu'ils font dans le noir là c'est doux dans l'air bourse parce que c'est ça que eux aussi ils gagnent l'air mangé dedans d'autres viennent même à nous dire que la guiné est déjà gâtée toujours pour décourager sortez dans ça soyez un bon guiné aimez votre pays pour qu'on puisse se donner la main pour développer la guiné ensemble donc colonel Domi il y a tout ce que moi je peux te dire il faut mettre les lois dures en Guinée et tu organises les élections ce que la population va choisir tu lui donnes le pouvoir et qu'on puisse masser sur les choses là quand le nouvel président vient le nouveau président vient il commence le travail sous les lois là pour qu'on puisse aller en avance c'est tout ce que je peux te dire tu sors dans l'affaire des 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 choses bras moyen et puis tout 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 là il faut sortir dans ça il faut sortir dans ça parce que c'est les deux choses qui sont là à te faire deux balles comme ça il faut sortir dans ça tu mets les lois et tu organises les élections ce que la justice peut faire il n'y a même pas de bon justice en Guinée il faut mettre seulement les lois pour que les choses marchent sous ça tu tues quelqu'un on te tue tu voles ce qu'on peut mettre sous soi il y a ça tu 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 vules les enfants de quelqu'un sanction de ça on met quand ça là ça y est dans l'oreille de tout le monde chacun va marcher comment chacun va prendre sa route donc c'est ça la solution sinon vous allez faire 10 assises réunion quoi quoi rien ne va sortir dedans et faire réunion avec les gens qui ont volé l'argent et puis s'asseoir encore en Guinée qu'est-ce qu'ils vont te dire là-bas qu'est-ce qu'ils vont te dire là-bas et que tu vas écouter vaut mieux d'écouter les sages dignes et les et les les populations dignes qui sont dedans là qui sont propres là vaut mieux de les écouter les gens qui sont sous la vérité pas ceux qui sont là pour leur intérêt même en par même même dans dans leur langage là tu sens que ils ne sont pas là pour unir les Guinéens ils ne sont pas là pour développer la Guinée parce qu'ils sont habitués avec Pagayla ils ne veulent pas que ça se stoppe même si on les prend la main dans les sacs ils veulent toujours forcer ils veulent toujours forcer donc tout ce que moi je peux te dire il faut mettre les lois les lois c'est à dire qui peuvent corriger tu fais on te fait on te met la loi on met la loi sous poids et tu organises les élections on va quitter dans ça là tu ne pourras pas arranger parce que le problème est que tu as laissé Alpha qu'on est sorti c'est là-bas que tu as gâté c'est là-bas que tu as gâté Alpha qu'on ne devrait pas sortir en Guinée il n'a pas construit des hôpitaux les enfants innocents perdent la vie chaque jour en Guinée parce qu'il n'y a pas on n'a pas de bons hôpitaux là-bas vous allez lui laisser quelqu'un qui n'a pas pu faire ça il est malade vous devrez lui faire partir lui faire coucher à Donka là-bas il va voir comment les populations souffrent vous allez lui faire coucher sous le lit là-bas c'est ça il n'y a pas à dire qu'il a été président tu as été président tu n'as pas fait bonne chose on te montre comment la population souffre vous allez dire qu'il part c'est traité vous n'avez pas vu au Mali est-ce qu'on a laissé le monsieur là sortir il est resté dedans là-bas c'est ça donc tu as laissé Alpha qu'on est sorti les petits bandits là tu vas les attraper ils vont te dire que ce qu'Alpha qu'on a appris c'est plus que pour nous c'est plus que pour nous c'est pourquoi ils se promènent à Conakry là-bas vous ne pouvez pas faire quelque chose donc c'est là-bas tu as essuée mon précie il faut mettre les lois et puis pardonner les victimes et organiser l'élection on va quitter ici c'est tout ce que moi je peux te dire et mes frères et soeurs qui sont là dans votre business là prenez les voix des ans allez vendre faites quoi quoi quitter dans ça soyez bons guinéens pour qu'on puisse développer le pays là ensemble c'est tout ce que je peux vous dire vous êtes là quand c'est ça vous êtes assis et pourtant c'est vous-même qui qui informe les 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 choses les patrons qui sont même devant pour qu'on puisse vous donner un peu et vous êtes assis d'autres sont là on les paye leur maison on paye leur maison à cause de ça leur travail c'est fait des petites enquêtes faites partout 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 pâti leur dit on vous donne cet argent vous êtes là vous ne veulent pas travailler c'est les blancs vous ne veulent pas en quoi avancer votre pays ça veut dire quoi sortez dans ça c'est vous tous qui ont mis la guinée en retard quand vous êtes là sous les réseaux sociaux aujourd'hui pour parler comme si quand on vous prend aujourd'hui pour vous mettre mettez like la famille parce que ils veulent signaler ça vous êtes là quand on vous on vous change comment dirais-je on vous voit parler c'est comme si quand on vous prend des mains pour vous mettre à ses couturiers là-bas tout va être bon c'est pourquoi quand on met d'autres même dans fonction il ne peut rien il ne peut pas changer parce qu'ils sont dans le système sale ils sont dedans déjà ils connaissent tout tu les revois dedans maintenant demain c'est eux qu'ils vont dire que la guinée c'est des agatins c'est un système c'est difficile à comprendre et pourtant c'est eux tout ce qui était dedans donc sortez dans ça singez c'est vous tous qui ont mis le pays en retard soyez un bon guinéen aimez la guinée parce que moi j'ai dit que vous n'aimez pas la guinée ils sont là toujours tu les revois bien sapés tu ne connais pas quel travail ils font mais ils sont toujours bien sapés on connaît nous qui cesse notre agent dans sueur ici là on connaît on se connaît on se connaît donc s'il vous plaît vous êtes là si vous ne pouvez pas travailler là n'aimez pas la guinée en retard aussi vous avez duré dans ça peut-être vos parents grands-parents ont passé dans ça on vous a donné le petit secret là vous êtes toujours c'est aligné donc sortez dans ça c'est vous tous qui ont mis le pays là en retard vous tous vous tous donc sortez dans ça pour qu'on puisse construire une nouvelle guinée c'est ça qui est la vérité c'est ça qui est la vérité donc colonel Doumbouya tout ce que moi je peux te dire il faut mettre des lois et tu organises des élections tu passes t'assoies tranquillement tu as une famille qui t'aime tu as des enfants qui veulent ton amour jusqu'à l'air temps va arriver donc la seule chose que moi je peux te dire il faut faire ça c'est que les RPG sont là à organiser il ne faut pas écouter ça il ne faut pas écouter ça parce que leur patron les amis à terre ce qu'ils ont pu voler dans la sauge de la Guinée ils n'ont qu'à prendre ça maintenant trop c'est trop on ne peut pas être gourmand jusqu'à dépasser tellement que l'argent est doux dans leur bourse c'est pourquoi ils ne veulent même pas que ça se stoppe la Guinée est à terre ce n'est pas leur problème leur problème c'est prendre les sommes gros comme ça venir faire belle vie prendre 4-5 femmes prendre 4-5 femmes quand on voit que l'argent que vous avez prendre c'est pour vous faire belle 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 seulement vous dormez dans le noir là-bas regardez comment les enfants qui sortaient sous la rue de Cancan pour réclamer l'eau et le courant même quand ils volent là au moins quand on vient voir c'est toi c'est bien construit tout est là-bas au moins on va dire qu'ils volaient l'argent là mais c'est lui mais c'est pas tout qu'on peut expliquer la famille sortez dans ça dû à des amis la honte sous vos visages sortez dans ça Dieu ne sort pas pour te dire que voilà tu as tort tout ce que vous êtes là il vous a mis à terre mais tout ce que tellement que Dieu augmente la honte qu'à celui même qui n'est pas propre qui doit être en prison vous prenez ça encore pour dire qu'il va être président ça c'est la honte c'est-à-dire Dieu en train de vous punir il vous envoie toujours la honte sur vous pour que les gens puissent rire encore de plus et ça vous donne pas l'idée de singer d'être bon d'être bon un bon guinéen donc s'il vous plaît singer parce que même les milliards que vous avez volé là vous allez faire tour du monde mais à la fin vous allez vous retourner en guiné parce que pourquoi cessez-vous d'autres sont assis ceux qui étaient dedans ils sont assis aujourd'hui ils sont mangalagi même même si ils vivent dans les bonnes maisons aujourd'hui mais ils sont à terre le péché là les frappe comme ça donc quittez dans ça et je profite à dire encore à nos générations qu'on les a contaminés là quittez dans ça c'est pas une bonne chose la Guinée c'est pour nous tous on doit se donner la main pour développer le beau pays là c'est tout ce que moi je peux vous dire matin midi soir et travailler ceux qui sont assis là qui réfléchissent de travailler qui ont pris l'affaire là comme leur business là allez-y travailler c'est le travail qui paie c'est le travail qui paie pourquoi je supporte nos parents peu ils travaillent si je vous dis je ment pas là où j'ai vu là je vais parler et au pays encore ce qu'ils nous font là-bas encore c'est plus ils n'ont pas de faire n'importe quel travail même s'ils gagnent 100 francs dedans mais quand même ils vont faire ça il faut faire sortir il faut faire sortir un forestier ou un forestier ou un malin qu'il va pousser il va pousser pousse-pousse là ou au trop là pour se cesser de l'argent ou bien qu'il va coudre les chaussures pour se cesser de l'argent ils vont pas faire il y a des travails ils vont même pas rentrer dedans parce qu'ils ont honte et nos parents peuvent nous n'ont pas honte de faire les choses comme ça nos parents sont saouls encore il faut partir à Madina là-bas les deux ethnies là je les respecte pour ça à Madina tu peux allez-y à Madina nos parents sont saouls femmes ils peuvent sortir pour se faire folle comme ça pour prendre un peu de son pour faire rire les gens juste pour pour vendre ce qu'il a à vendre un an deux ans tu vois l'interessé il a maintenant un coin il a maintenant un coin donc s'il vous plaît c'est le travail qui paye c'est pas notre bourse là qui va construire la Guinée même les lois qu'on va mettre il faut qu'on respecte ça qu'on travaille sur le bon chemin c'est ça qui développe un pays tu ne peux pas t'asseoir pour dire que toi tu vas manger sous le dos de ton ami ça ne peut pas mâcher tu dois faire un peu aussi c'est ça même en Amérique ici d'autres se lèvent 7h du matin pour aller travailler tu dois travailler pour pour quelqu'un lui aussi il travaille pour quelqu'un c'est comme ça on s'est dans la vie les gens qui travaillent dans les sociétés les choses qu'ils fabriquent là-bas les habits qu'on porte comme ça si les sociétés ne font pas des habits comment nous on va porter si les gens qui partent travailler dans les usines pour fabriquer les habits et les chaussures comment nous on va s'habiller donc ça qu'un bénéfice il faut que chacun laisse son sommeil pour aller travailler pour que d'autres bénéfices on doit travailler pour bénéficier c'est ça c'est ça la vie donc tout ce que je peux vous dire la famille donnez-nous la main pour construire une nouvelle vie une nouvelle vie c'est ça qui est la vérité tu peux pas t'asseoir et puis mettre ton pied en train de mentir seulement l'agent vient te trouver dans la maison parce que les autres là sont là-bas en train de voler allez-y dans les services de la Guinée je ne dis pas maintenant mais avant les patrons sont accouchés à la maison c'est quand il y a un sérieux fin du mois fini tu les revois maintenant au bureau c'est beaucoup de choses on ne peut pas expliquer tout ce que moi je peux vous dire changer les populations doivent changer les sages doivent changer ceux qui sont mal dedans ceux qui mettent la vérité à côté parce qu'il y a un système qui est déjà là il faut toujours mettre la vérité à côté et suivre le mensonge sauter dans ça sauter dans ça maintenant trop c'est trop la Guinée n'est pas joli à voir comme ça donc colonel Bumuya tout ce que moi je peux vous dire il faut mettre les lois tu vas organiser les élections on va quitter ici c'est tout ce que je peux vous dire ce qui s'est passé là depuis nous on est petite depuis nous on n'est pas nés tu pourras pas arranger tout ça c'est déjà fini c'est fini on oublie tout ça là ça va pas nous arranger ça va nous retarder seulement d'autres sont décédés ceux qui ont fait même pur qui ont mélangé tout ils sont décédés vous allez partir les faire sortir dans leur tombeau pour résolir tout ça donc quitter dans ça on va gagner temps on va gagner temps c'est ça qui est la vérité tu as laissé Alpha qu'on est parti laissez les autres mais ne leur il faut pas qu'on leur donne le temps maintenant de toucher dans le gouvernement et ils ne peuvent pas gérer maintenant ils ne peuvent pas parler dans le gouvernement maintenant c'est ça ce qu'ils ont volé là ils n'ont qu'à partir profiter dans ça ce n'est rien c'est ça que Dieu a voulu ce n'est rien mais nous on va gagner le temps parce que les autres souffrent dedans ils souffrent dedans donc tu as laissé le bandit partir il faut laisser tout le monde on pardonne les victimes et puis tu mets les lois tu organises les élections c'est tout ce que moi je peux vous dire que Dieu bénit la Guinée que Dieu bénit les enfants de la Guinée